Je vous ai déjà parlé du bien commun et de l'internet, aujourd'hui on a un rapport européen qui parle de l'open source en Europe. On va aussi parler d'une nouvelle zone de disponibilité chez Scalway, vous allez voir. Et si vous êtes intéressé par un Cloudflare français, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Comme presque tous les vendredis, je fais une vidéo de veille que je vous publie sur LinkedIn. Et qui se retrouve la semaine suivante sur YouTube. Donc si vous ne me connaissez pas et si vous voulez suivre ces vidéos de veille, vous pouvez soit me suivre sur LinkedIn, soit vous abonner au hashtag la trouvaille du vendredi. Et comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler d'un rapport européen sur l'open source. Je vous en ai déjà parlé de divers rapports, et bien cette fois-ci c'est au niveau européen que ça se joue. Et on va voir tout de suite de quoi il en retourne. C'est un article du MagIT qui nous parle de l'open source et du bien public. Donc je vous ai déjà parlé du bien public de l'internet, je vous mets une fiche en description et sur YouTube en haut à droite. Et ce rapport en fait il nous apprend plusieurs choses. Bon, c'est un gros document de 400 pages, je vous mets le rapport aussi en lien. Ce qu'on apprend et qui est intéressant, c'est qu'en 2018 en fait les gouvernements et les entreprises de l'Union Européenne ont investi 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros dans le logiciel libre. Et au final, on voit que ça fait du travail pour 260 000 personnes qui ont finalement travaillé sur des logiciels libres. Et ce qui est plus important, c'est que ce rapport met en lumière le fait que ces 1 milliard d'investissements dans le logiciel libre ont eu un effet positif sur l'économie européenne. Et notamment sur une augmentation de 65 à 95 milliards d'euros. J'imagine que c'est du chiffre d'affaires, l'article ne le dit pas, mais un effet positif sur l'économie souvent c'est que ça génère du bénéfice. Et on apprend aussi que 10% de ces contributions pourraient créer chaque année entre 0,4 et 0,6% de PIB. Et plus de 600 startups de plus dans l'Union Européenne. Donc le PIB est un indicateur qui mériterait d'être retravaillé, mais c'est un indicateur économique qui peut être intéressant. Ce qui veut dire qu'en augmentant les contributions au logiciel libre, on augmente le PIB européen. C'est assez intéressant je trouve pour le noter. Il y a plein d'autres raisons aussi qui sont citées dans l'article. Mais une autre chose qui est mise en lumière par article, c'est finalement que l'open source vécu en Europe et l'open source vécu aux Américains, ce n'est pas tout à fait pareil. En Europe, on a surtout des petites entreprises, donc des employés de petites entreprises, voire très petites entreprises comme nous par exemple, puisqu'on est quatre finalement chez l'Hydra. Eh bien, on contribuait le plus à l'open source. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est les gros Américains avec beaucoup de financement. Donc c'est un paradigme différent entre les Etats-Unis et l'Europe. Et si on continue, en fait, on a pas mal d'autres informations. Mais surtout, on a des recommandations. Je le passe un peu vite parce que j'ai essayé d'extraire les choses intéressantes de cet article-là, tout en vous encourageant à les lire intégralement. Je vous spoil un petit peu l'article, mais il y a une trentaine de recommandations qui sont faites, et notamment la première qui, finalement, vise à promouvoir l'autonomie numérique et la souveraineté technologique via l'open source. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ça, et nous, c'est ce qu'on prône depuis longtemps, c'est qu'on pense que l'open source et le libre est un levier essentiel à la souveraineté économique et technologique de tous les Etats, quelle que soit leur position. L'autre piste, ce serait évidemment de créer des budgets pour créer des réseaux de financement au niveau européen. Ça, ce serait vraiment bien. Et surtout, il y a une piste aussi, c'est de faire des réformes fiscales pour que, finalement, les contributions à l'open source soient vues comme des dons de bienfaisance, parce que les dons de bienfaisance ont des exonérations fiscales, et finalement, pourquoi pas exonérer fiscalement les dons à l'open source. Ça, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes pour les sociétés. Donc, moi, je vous encourage à aller lire cet article, et puisqu'on est finalement dans l'open source, le libre et finalement l'Europe, on a appris cette semaine que la France allait ouvrir le code source de France Connect. France Connect, c'est un SSO, un portail d'authentification unique pour les services de l'État et les services publics. Donc, je vous laisse aller lire cet article. Ce qu'on apprend aussi via un tweet d'Amélie de Montchalin, c'est qu'elle voudrait renforcer l'open source dans les administrations et ouvrir, en novembre, le code source de France Connect. Donc, on verra en novembre, dans deux mois, si le code source est ouvert. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle veut renforcer l'open source dans les administrations. Donc, probablement un plan de financement. C'est une affaire à suivre. Je vous laisse aller lire cet article. Et en bonus aujourd'hui, on va parler de Scalway. Oui, je sais, on va parler de Scalway. Donc, Scalway annonce une troisième zone à Paris. Donc, Paris, du coup, a trois zones de disponibilité, donc trois AZ, avec des zones différentes. Donc, une zone standard, qui est Paris 1, une zone à haute efficacité environnementale, qui est Paris 2, et une zone de haute sécurité, qui est Paris 3. Parce qu'en fait, Paris 3, ou Paris 3, est ouvert dans l'abri anti-atomique. Donc, on sait que Scalway ont un abri anti-atomique, dans lequel ils ont mis leur service C14. Et donc là, ils ont mis des instances, et dans ce nouveau datacenter. Ce qui fait qu'il y a maintenant trois zones de disponibilité à Paris. et ça, ça annonce un article de blog, où ils, du coup, expliquent comment ils veulent construire une infrastructure résiliente pour leur datacenter, en faisant du multi-zone, multi-zone de disponibilité et multi-région. Donc, cet article est assez intéressant, je vous laisse aller lire, puisque, notamment, il parle, j'ai trouvé ce graphique très intéressant sur comment est-ce qu'on améliore finalement notre infrastructure en passant à chaque fois une étape. Et on a notamment la carte des zones qui sont prévues. Et aujourd'hui, Paris est le premier à avoir trois zones, et il y a une extension, finalement, qui va avoir lieu sur les autres zones géographiques de Scalway. Alors, attention, parce que, là, je suis sur ma console, quand on est dans une zone de disponibilité, les prix ne sont pas les mêmes. Paris 1, donc, si je prends l'instance classique, si vous voulez faire de la production, la GP1XS, elle est à 0,84 € de l'heure. Dès qu'on passe sur Paris 2, qui est une instance environnementale, donc sans climatisation, on a un coût supérieur, 0,91 € de l'heure. Par contre, si on va aller chercher Paris 3 dans le bunker et le data center ultra sécurisé de chez Scalway, là, on passe à 0,28 € de l'heure. Donc, une augmentation substantielle du tarif pour des performances équivalentes. Comme on les voit, c'est exactement les mêmes performances, même bande passante, etc. Par contre, le prix est différent. Donc, ça s'adresse à des besoins différents, évidemment. Et puis, si on veut redonder tout ça, il faut penser aussi à comment est-ce qu'on veut redonder, sur quelle zone on veut partir, quand il y a quel désastre, etc. Donc, ça nécessite de penser les choses puisqu'on n'est pas sur des prix équivalents. Ça, c'est pareil chez tout un tas de fournisseurs cloud. Il y a des prix parfois différents en fonction de l'avancée technologique des data center. Je vous l'avais promis, et si on avait un cloudflare à la française, j'ai appris sur Twitter que ça existait. Puisque Balin, ou Baleine, je vais dire Baleine, puisque Baleine, leur logo, c'est une belle Baleine. Baleine est un produit d'une filiale de Cdiscount. Cdiscount, elle-même, filiale de casinos, un grand groupe de grandes distributions. C'est un produit qui vise la sécurité des sites internet et des applications web. Donc, je vous mets le lien en description. Mais surtout, c'est quoi Baleine ? Alors, Baleine, c'est de la protection des doses, donc l'attaque par de nids de service. C'est aussi un Content Delivery Network, donc de quoi déplacer finalement vos médias sur tout un tas de points qui sont plus près des utilisateurs pour améliorer finalement les pages de chargement de vos applications. Du coup, leur modèle, en fait, c'est de l'apprentissage automatique. Donc, finalement, il y a de l'IA là-derrière pour pouvoir financer ça. Donc, je vous laisse aller voir le site. Après, nous, on n'utilise pas de CDN, mais pour les gros sites et très gros sites, c'est quelque chose d'intéressant et je trouve qu'avoir des solutions françaises pour viser le marché francophone ou européen, c'est quand même assez intéressant pour être autonome. Tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, ces petits travails. Dites-moi en commentaire, répondez-moi, dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez finalement de cette idée de l'open source et de souveraineté numérique parce que pour moi, c'est un levier essentiel, le libre. Dites-moi ce que vous en pensez là-dedans. Est-ce que votre entreprise travaille avec des briques libres pour assurer de la souveraineté ou pas ? Est-ce que vous allez utiliser les nouveaux data centers de chez Scalway ? Est-ce que vous allez utiliser Baleine ? Est-ce que vous utilisez déjà Baleine ? Alors, si oui, dites-le-moi en commentaire quel est votre retour là-dessus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada